Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Je vous fais des vidéos Vu que je vais rentrer vers Brest avant le 1er janvier Et que la route va être assez longue Du coup je vous fais des vidéos Pour à peu près jusqu'aux 2 Sachant que Je fais mes astuces kamas etc En attendant, je me fais des kamas D'ailleurs le premier résultat est ici Rappelez-vous j'avais 1 million de kamas en espèces Ici j'ai 4,7 millions Ca fait à peu près 3 jours que j'ai commencé Donc je me suis fait à peu près 5 millions de B9 En 3-4 jours Ca c'est vraiment le premier résultat Donc je suis vraiment satisfait J'ai plusieurs petites choses à faire Et c'est vrai que D'ici le prochain épisode Il sera quand même Pour moi il sera dans 2 semaines Mais pour vous il aurait été dans 2 semaines Donc c'est vrai que Pour moi il aurait été dans 2 semaines Et pour vous il aurait été dans 1 semaine pour vous le prochain Donc c'est vrai que si il n'y en avait pas entre les 2 Ca aurait fait assez long Donc c'est pourquoi J'ai décidé tout simplement de vous le faire Donc déjà la première chose Il faut que je vous parle de quelque chose C'est que au niveau de Hulette Il y a eu un crash d'Hulette Donc qui a été bloqué de 18h vers 19h Jusqu'au lendemain matin Donc un gros crash qui pendant les vacances Le 23 décembre A la veille du réveillon Il y avait quand même grosse population sur Hulette Il y a eu pas mal de plaintes Donc du coup le serveur a été redémarré Et c'était vers Juste avant la sauvegarde du matin Donc ça veut dire 16h Je l'avais filmé vers 16h Et bien tout simplement Toutes les ressources que j'avais acheté J'ai du racheter mes ressources Et donc j'ai racheté à peu près les mêmes ressources Vu qu'il y avait le même mode marchand Simplement je vais vous expliquer un autre truc Après ensuite derrière Donc ils ont été plutôt généreux Vu que Dofus nous a offert Donc 16h Un jour d'abonnement 5x30 compensatons Donc ce qui fait 150 compensatons Donc ce qui nous permet d'acheter des bonbons sagesse Et des bonbons prospection Donc là ça me fait 150 bonbons par exemple Et 4 Tofukaz que j'ai utilisé J'ai toujours pas gagné la La DDR Mur Donc d'ailleurs si vous voulez Me donner des Tofukaz N'hésitez pas Il y a le lien dans Pas dans la description de la vidéo Mais dans la description de la chaîne Donc abonnez-vous Sur mon lien de parrainage Ohlala je m'en dis Alors Première chose qu'on va faire C'est tout simplement J'ai été voir Première chose en urgence qu'on va faire C'est ce que j'ai vu Et du coup c'est surtout aussi pour ça que j'ai lancé la vidéo maintenant C'est que tout simplement Au mode marchand Rappelez-vous on avait vu les archétypes la dernière fois Et il y avait pas grand chose Il y avait pas grand chose L'archétype non c'est pas baguette C'est arc Et au niveau de l'archétype Il y a quelque chose de plutôt sympathique Donc ça part de 3,9 millions Donc de 4 millions à 5 millions Et vous allez voir que Je viens de tout simplement cliquer sur celui-ci Donc il coûte 5 millions Le jeu est plutôt intéressant Il est FM au minimum Donc avec une potion d'ouragan Non une potion de vent je crois Donc vous avez les 3 potions d'FM Vous savez la potion d'ouragan Qui est FM à 80% je crois La potion de bourrasque Je sais plus du tout les noms Mais qui est FM à peu près à 50% Et la potion coup de vent Qui est FM à 30% peut-être Et sur l'archétype en fait Il faut mettre la plus petite potion Pour avoir un minimum de coup Bah de coup de dégâts au moment du soin Celui-ci est FM hausse Qui est plutôt sympathique C'est vrai que j'aurais pu prendre un moins cher Qui est tout simplement le FM hausse Mais il faut savoir qu'avec la séculaire Rappelez-vous On a quand même beaucoup 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 d'agilité Je vais vous le montrer Je ne sais pas si on peut montrer le FM là-dessus Recette associée Je vais essayer de trouver séculaire CQ Voilà Donc quand on regarde les items On a 40 agilité ici On a 40 ici On a 25 ici Donc ça fait beaucoup d'agilité Et au niveau de la chance Et bien tout simplement On a pratiquement rien du tout Les G ils se ressemblent tout à fait Mais c'est tout simplement Au niveau de la frappe Le soin sera plus important Avec le FMO Au niveau des G C'est plutôt intéressant 250 vitalité 50 force 60 intelligence 35 sagesse 1 PO Les dommages neutres Réellement On s'en fout un peu 8 soins 8 prospections 4 de fuite 5 retrait PM 10% terre Et 10 résistance fixe en air Donc c'est un G Qui est quand même tout à fait potable J'ai juste envie de regarder Au niveau des dégâts Ici par exemple vous voyez Exactement le même jet Au niveau du stuff R C'est euh Une fuite près A une PP près A deux soins près Voilà on va pas chipoter là dessus Euh Donc c'est pour ça que je vais le prendre Vous voyez j'ai 5 millions 7 J'ai pas d'achat Majeur à faire dans les médias Euh Vu qu'on va aller Crafter des items Etc Vous allez voir Vous allez voir Donc euh Hop Je vais l'acheter Comme ça Il est à moi Et ça fait déjà Un stuff Pris De l'inventaire Donc voilà On a l'unique stuff Pour le moment de notre De notre stuff feu Euh Et maintenant Euh Si dans la liste logique des choses Non On craftera la La séculaire en dernier Vu que c'est euh La chose la La plus importante A faire la séculaire Non on va pas crafter la séculaire en entière Attendez Euh Je me rappelle Je viens de me rappeler de quelque chose C'était ceci J'ai des items Le robuste majeur Le robuste simple Euh Les bagues instables qui sont ici Qui ne me servent strictement A rien Euh Comment vous dire ça C'est euh C'est les stuff que j'avais avec la strigide Mais euh Que tout simplement Vu que maintenant j'ai le tutu Les robustes ne me servent plus à rien J'hésite même à vendre l'épée du seigneur guerrier Vu qu'avec le tutu Là Et bien tout simplement avec les sorts je ne suis pas un sur deux Euh Je ne suis un sur deux qu'avec les six coups Les huit coups critiques de l'épée de l'oursonne Mais je ne suis pas Un sur deux avec l'épée du maudite du seigneur guerrier Vu que euh Maintenant trèfle n'existe plus Donc je peux toujours la garder Mais elle a pas forte utilité Peut-être que le terminator j'en aurais besoin Je la mettrais peut-être si euh Par exemple un poteau me prête un tutu plus élevé Et euh Il y a aussi Je Attendez Je Je croyais que ça pouvait être vendu les multi men Vu que ça ne me sert à rien Et aussi la coiffe mrs freeze Que je garde tout simplement Parce que voilà c'est C'est de coeur C'est ma femme C'est la coiffe de ma femme Mais sincèrement Si j'ai vraiment des gros soucis d'argent Je pense que je n'hésiterais pas à la vendre Ou sinon vous voyez ici J'ai vraiment pas de superflu dans mon Dans mon inventaire J'ai les boucliers J'ai quelques 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 items collector Mais sinon C'est vraiment pas de l'acheter C'est vraiment gagner sur de la loterie Sinon je la coiffe du ploucos Qui coûte vraiment que dalle Donc voilà J'ai pas de superflu dans mon inventaire C'est que du C'est que du gain gratuit Ou vraiment Vraiment pas cher D'ailleurs petite information S'il y a des farmeurs du lait qui regarderaient cette vidéo Euh Si vous farmez le nilesa J'ai plus de 60 clés nilesa Vu que j'en ai aussi dans la banque Qui sont à vendre Je les vends à 90 000 kamas unités Ce qui je pense C'est une bonne affaire voilà Ca fait 3 mois que j'essaye de les vendre Je crois même plus Peut-être en En hdv Et je n'y arrive pas Peut-être me mettre en mode marchand Devant le donjon On verra peut-être que ça marcherait Comme à l'ancienne avec les donjons blop Euh Alors Nous Faut qu'on aille du coup Au massif de kagna Et qu'on aille tout simplement Mettre en vente nos robustes majeurs Et nos robustes simples Normalement ça devrait nous faire en plus Un petit bénéfice en plus Euh Massif de kagna 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 Où es-tu ? Kagna Kagna où t'es ? Kagna Kagna où t'es ? Alors Hop Oula Vous Vous me faites laguer avec vos Zorad qui coulol C'est ici C'est ici On va y aller Voilà Parfait Nickel Et j'ai juste de me rendre compte Que j'ai pas regardé les conditions de l'archétype S'il vous plaît Conditions de l'archétype Sans de force Ok Oh bah c'est nickel alors Vu que je suis par chioté 101 Normalement on devrait pas trop avoir de soucis Euh Les trophées Alors les robustes tout simplement Il faudrait peut-être aussi que je regarde le prix des trophées Euh Des trophées intermédiaires intelligence Et le Bah les robustes que j'ai Les trophées que j'avais dit que je prendrais Donc 2 millions 2 On peut le mettre à 2 millions 2 pareil Euh Hop De toute façon on a le temps de les vendre Et si il est à 743 000 On va le mettre à 750 000 Bénéfices Juste Pour mon Savoir personnel J'ai envie de dire Je vais aller voir les trophées Euh Les prix des trophées Qui sont ici Donc il y a savant Si je me trompe pas savant Qui coûte 1 million 6 Et euh C'est astucieux Qui coûte 2 millions 4 Très bien Au moins je suis indiqué Maintenant on va aller vendre les bagues instables Et l'alliance instable C'est des alliances que j'essaye de vendre depuis le staff d'Opu Donc je vous explique pas pourquoi Euh Sûrement Si je dis pas de bêtises Si la bêta arrive dans les bons moments De Ma formation Sachant qu'on est en hiver Normalement ça sera bon Euh Si la prochaine bêta arrive Peut-être le retour de Des coliseum Et du pvp 1v1 d'Opu Ce qui pourrait être assez drôle Vu que la Cette bêta là On peut En fait y'a pas le givreux fux Donc du coup on peut pas euh Faire du Comment vous dire ça On peut pas euh On peut pas se rostat On peut pas se rostat Et on est limité Donc du coup c'est pas très intéressant pour moi Donc du coup c'est pour ça que j'y joue pas trop Alors c'est les anneaux Euh Y'a bague instable à 3 millions Et anneaux à 2 millions 6 Donc on va les mettre Ceux là franchement je m'en bats les couilles Il faut juste que je les vende C'est ça le plus important 3 millions donc on va mettre 2 millions 9 Et 2 millions 5 L'autre j'ai fait fail 2 millions 9 Faut que ça parte Rien à branler Et 2 millions 5 Voilà Au moins ça c'est fait Rien d'autre à vendre Non Je ne crois pas Non c'est bon Nickel Et maintenant on va aller crafter euh Oui Une petite ellipse J'étais à l'HDV bijoutier Je suis arrivé à l'HDV animaux Excusez moi Euh On va aller crafter la coiffe séculaire Peut-être pas l'FM Parce que là je suis vraiment juste au niveau des kamas A 500 000 kamas Heureusement que j'ai des trucs en vente et tout ça Parce que Et heureusement que je vais pas jouer pendant 3-4 jours Donc ça va être tranquille Euh Oui Il faut que j'aille au massif de Kania Faut que je retourne au massif de Kania Parce que j'ai oublié de prendre mes galets J'ai oublié de prendre mes galets Je vais pas les acheter vous voyez que j'ai 3000 colisétons ici Euh Massif de Kania Putain j'ai toujours du mal à trouver les plein de Kania Je sais pas pourquoi pourtant c'est les plus simples C'est C'est bien indiqué plein de Kania J'ai vraiment du mal avec leur système de Leur système de zap Ils devraient faire une section recherche Ou des trucs du genre Genre faire comme les items de recherche Ou je sais pas un truc du genre Parce que sinon ça va vraiment pas le faire Alors nous ce qu'il nous faut Ce sont euh Les galets brasilien Ici voilà Je vais en prendre 3 C'est vrai que là j'aurais pu me faire beaucoup de Kama Je pense que je ferai une vidéo Euh Vraiment détaillée de ce que je compte faire Euh Pour les Pour l'après Pour l'avant ou le terminator Donc il faudra vraiment que je détaille Que je précise etc Ce que je compte faire Je ferai vraiment je pense une vidéo bien bien expliquée Euh Donc du coup faut qu'on revienne À l'atelier À l'atelier Qui est ici Voilà ça c'est nickel Et euh On va aller à l'atelier détailleur Par contre avant je vais vérifier si j'ai vraiment tout Ça pourrait être Cool de vérifier Parce que si j'ai pas toutes les ressources J'aurais pas l'air d'un con Recette associée Je regarde le galet Le galet brésilien Qui a vraiment le maximum Tu sais Euh C'est séculaire Et c'est la coiffe Qu'on va aller crafter Et euh Je crois que j'ai tout Je me suis Voilà ce que j'ai acheté en supplément C'est euh Une bandelette de comptes arbours Qui coûte super cher Qui coûte 1,7 million Moi j'en avais eu Au succès du comptes arbours Et je les ai vendus Et encore je les ai vendus Vraiment à un prix dérisoire Parce que ça se vendait pas Bah ça se vendait Bah ça se vendait Mais à un prix vraiment 500 000 kamas Et là ça a pris un Un volume 3 fois plus quoi Et c'est assez J'étais plutôt choqué Pas choqué non Mais j'étais quand même Assez impressionné Euh Normalement on a tout Pour crafter sur Au niveau de la Au niveau de la coiffe séculaire Donc du coup On va aller vite fait vérifier Si on avait pas Si on a Un mec Pour la faire Et On fera une petite ellipse Alors est-ce qu'on en a Nickel Donc petite ellipse Voilà Donc du coup Euh J'ai trouvé un artisan Qui est plutôt Fort sympathique Euh Petit lag à chaque fois Que je veux ajouter La liste D'office ne répond pas Ça c'est parce qu'il y a vraiment De plus en plus d'items Soit mon pc Est pas assez puissant Euh Soit je sais pas Soit il y a un soucis Bon voilà Vous voyez Ici Ma petite coiffe séculaire Qui est prête A être craftée Je vais lui demander Combien il souhaite Combien Le craft Hop Avec la politesse Le petit smiley Et puis en espérant Un bon jet Pas trop d'FM C'est rare C'est très très rare Je me suis A part vraiment des items Craftés en masse Les items BL Etc Moyen level Que tu peux crafter en masse Les gros gros items J'ai pas souvent eu de chance La strigide Il faut encore que je les fème Ça va être encore du gros gros boulot ça Mais on verra bien 5M Ok il m'a fait peur Il m'a fait peur J'ai fait les gros yeux Un truc de ouf Il disait Tu m'as fait peur On va lui dire Tu m'as fait peur Hop Valider le paiement On fusionne Et normalement Allez On va le remercier Je ne regarde pas le jet Je ne regarde pas Je n'ai pas encore vu Mais je n'ai pas vu moi Personnellement Alors Ce petit jet De coiffe séculaire Je ne connais pas exactement Le jet exact Je sais 81 Non ça monte à 300 Ici ça monte à 100 Ici ça monte à 40 Ici si je ne me trompe pas Ça monte A 40 On a la vocation Ensuite c'est du 10 10 Ici on a du 10 9 Du 9 Du 10 Ensuite ici ça doit être du 7 7 je pense Et on a un 13 résistance fixe Panoplie Ça monte à du 7 7 voilà Et on monte à 15 résistance fixe Et bien malheureusement Un FM s'impose Vu que la vitalité La vitalité La vitalité La vitalité Est quand même Vachement basse La sagesse aussi Et les résistances Encore la résistance fixe Ça ne me dérange pas trop D'avoir que 13 Mais au niveau des résistances Pourtant je suis très très pointilleux Là dessus Et c'est vrai que ça me dérange De perdre Et bien tout simplement 3% de résistance Et avant de se quitter Tout simplement Une petite Interlock Etc Pour vous dire Que tout simplement Pour les gens qui m'avaient dit D'acheter les ressources Avec les Kamadlas Je suis tout à fait au courant Il faut savoir que moi Je suis une personne Qui fait pas beaucoup de Comment vous expliquer ça ? Qui fait pas beaucoup de Quête Tout simplement Parce que je n'ai pas le temps Avec la chaîne Youtube Et en plus Le travail Etc Les cours J'ai pas forcément le temps C'est vrai que c'est quelque chose Que j'aurais vraiment aimé Pendant les vacances Je trouve pas la motivation Je préfère faire du PVP Etc Et en donjon Malheureusement J'ai plus de team Pour faire du PVM Donc du coup Les Kamadlas Et bien je suis obligé D'acheter en Kamadormal Et plus en Kamadlas Donc voilà voilà Pour la petite information Et je pense que c'est tout On est vraiment Un petit épisode court 17 minutes On a fait quand même Ce qui me semblait Quand même Les choses les plus importantes Avant que moi Je parte en vacances Petit Petit De à quoi je ressemblerais Je crois que je ne serais pas très beau C'est pour voir On va faire un gros gros zoom Sur l'Ikaflip Par contre c'est vraiment stylé Avec l'ornement Mais ouais Voilà Ça ressemble à ça C'est le bonnet Il est bof bof Voilà Bon allez A plus tout le monde Tchuss Tchuss C'est le bonnet C'est le bonnet